La mer n'est pas le meilleur endroit pour les chats car ils ne sont pas les plus grands fans d'eau Nous connaissons tous les chats. Ils détestent être mouillés, même si nous ne pouvons vraiment jamais parler en général. Il y a des chats qui détestent l'eau et il y a aussi des chats qui l'aiment. Avec toutes ces croyances et peut-être des idées fausses sur les chats, la majorité d'entre nous dirait qu'ils ne veulent vraiment pas se mouiller trop souvent. Malheureusement, ces chats n'avaient pas beaucoup de choix en la matière. Pouvez-vous imaginer un chat dans les vastes eaux de la mer ? Où dois-je mettre cela d'une manière différente ? Que pensez-vous qu'un chat resse au milieu de la mer alors qu'il est piégé sur un navire en feu qui coule pouce par pouce à chaque minute ? Ils ne peuvent pas nous dire ce qu'ils ressentent exactement, mais cela brosse un tableau assez détaillé. L'incident s'est produit il y a quelques jours à peine, à environ 13 km de la magnifique île de Kohadan en Thaïlande. Un bateau de navigation appelé Famon San Avadis a malheureusement pris feu. Le bateau a pris suffisamment d'eau pour le renverser sur le côté avec son autre moitié plongée dans la mer. Heureusement, un autre navire de navigation passait à proximité et a pu sauver un total de huit membres d'équipage du bateau en train de couler. Tous ont été mis en sécurité. Cependant, ce ne sont pas les seuls passagers du bateau. Bientôt, six membres de la marine royale thaïlandaise ont mis les voiles pour enquêter près du navire coulé afin de rechercher d'éventuels déversements d'hydrocarbures ou tout ce qui pourrait les conduire à la cause de l'incendie. Il s'avère que, alors qu'ils cherchaient, ils ont trouvé quelques survivants supplémentaires du navire qui ont été laissés pour compte. Il y avait quatre chats désespérément accrochés au navire en train de couler. Ils ne peuvent pas dire un mot, mais ils ont manifestement désespérément besoin d'aide. Des photos des félins échoués ont été partagées sur les réseaux sociaux et ils étaient tous mouillés et recroquevillés sur des blocs de bois. Ils ont tous l'air si effrayés et déshydratés. Luttant contre la montre, un membre de la Royal Sennavi a entrepris une mission pour les sauver et mettre fin à l'agonie des pauvres chats. L'officier qui a été bientôt identifié comme Tata Foncet, a plongé sans crainte dans l'action pour sauver les félins piégés. C'était une opération de sauvetage ronronnement. Ils ont pu prendre les quatre chats du bateau qui coulaient. Heureusement, les rapports ont indiqué qu'ils n'avaient subi aucune blessure à la suite de l'incident malheureux. En attendant, la Royal Sennavi s'occupe des félins. Ils ont même partagé des photos d'eux avec les chats survivants sur leur page de fan Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada